Vous êtes sur RTL. RTL Matin, la face cachée de la une. 8h41, dans la presse ce matin, Isabelle Choquet, on croise une figure de la France du général de Gaulle, la fameuse Madame Claude. Oui, la plus célèbre proxénète de l'histoire de France. Sa vie va devenir un film à l'affiche dans quelques mois. Et M, le magazine du Monde, lui consacre un long récit. Elle en avait fait son métier, mais Madame Claude détestait le mot prostitution. Il ne fallait pas confondre ses filles avec des rouleuses effectuant 20 passes par jour. D'ailleurs, elle détestait aussi le mot passe, trop vulgaire à son goût. « Mon métier consiste à rendre le vice joli », disait-elle. Voilà pour le mythe qu'elle a toujours su construire avec habileté. Elle était née Fernande Grudet dans une famille pauvre d'Angers, mais elle s'était inventée une enfance bourgeoise, un père industriel, des études chez les sœurs, un passé de résistante et de déportée. La suite n'est pas avérée non plus d'ailleurs. La montée à Paris, la prostitution occasionnelle, et une histoire d'amour avec l'un des cerveaux du gang des tractions avant Pierre Loutrel, que l'on connaît plus sous le surnom de Pierrot le fou. Maîtresse du mensonge, elle avait compris que les hommes adorent se bercer d'illusions. Alors pour les grands patrons, les politiques, tous ceux qui préféraient oublier qu'ils couchaient avec une putain, elle avait inventé la « call girl » tellement plus glamour. Le chat d'Iran, le patron de l'Empire Fiat ou le guide libyen, Mouammar Kadhafi était de ses clients, pardon, de ses amis, c'est comme ça qu'elle les appelait. Selon la légende, lors d'une visite à Paris, John Kennedy aurait exigé le sosie de son épouse Jackie en plus libérée. Un coup de fil suffisait, un luxe à l'époque. En accord avec ses tarifs, 10 000 francs la soirée, dont elle prélevait 30%, sans parler des cadeaux qu'elle confisquait systématiquement. Pour ce prix-là, Madame Prométhée du haut de gamme. Les filles devaient être jeunes, plutôt grandes et avec un minimum d'éducation. Elle leur offrait de toute façon une petite formation, un peu de culture générale, les rudiments des bonnes manières. Et la mackerel se vantait, plusieurs d'entre elles ont fait de beaux mariages. Elle recrutait au Crazy Horse, dans les boîtes de nuit, chez Castel ou chez Régine. Et elle se vantera aussi d'avoir engagé des femmes mariées et des bourgeoises en mal de sensation. Pour intégrer l'écurie, il y avait aussi un passage obligé, le chirurgien esthétique. Même pour les filles, oui, pour les filles les plus parfaites, Madame Claude exigeait toujours une correction, comme pour imprimer sa signature, pour marquer son troupeau. Ensuite, elle fournissait une garde-robe de luxe, un uniforme de femmes du monde. Pour les dessous, que du blanc, toujours. L'idée, c'était de faire comme si tout se passait entre gens de bonne compagnie. Sauf qu'une fois l'uniforme tombé, il fallait que le client en ait pour son argent. Alors, pour s'assurer des performances de ces créatures, Madame utilisait un testeur, un ami, qui lui faisait un compte-rendu. Froide, avide, mégalo, Madame Claude ne s'aimait pas. Elle détestait les hommes et elle méprisait les femmes. C'était, dit l'un de ses amis testeurs, une femme incontestée dans un domaine contestable. Son moteur, l'argent, bien sûr, mais aussi le pouvoir. C'est si excitant, disait-elle, d'entendre un milliardaire ou un chef d'État solliciter ce que vous pouvez lui donner avec une voix de petit garçon. Son pouvoir, c'était aussi tous les secrets qu'elle détenait. Savoir qu'un tel aimait se faire talquer, un autre fouetter ou insulter. Du croustillant qui alimentait les fiches des RG. Et en échange, ils assuraient la protection de Madame. C'est ce qui l'a rendu intouchable si longtemps, jusqu'à ce qu'elle tombe, comme Al Capone, pour fraude fiscale. Ses secrets devenaient embarrassants sans doute. Elle a fini comme elle avait commencé, pauvre et anonyme. Et elle est morte seule à l'hôpital en 2015. Elle avait 92 ans à son enterrement. Il y avait 6 personnes, dont ses 4 coiffeurs. C'est un récit absolument passionnant à lire dans M, le magazine du Monde. Merci Isabelle. Merci Isabelle.